Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo, enfin sur mes cadeaux de Noël, j'ai tardé à la filmer parce qu'il a fallu le temps que je reprenne mes esprits après les vlogs de Noël, je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça y est, me voilà, dernière vidéo avec le sapinou puisque là je filme, on est le 12 janvier, on le retire là ce week-end donc le, on le retire dimanche, on sera le combien ? Dimanche, dimanche on sera le 15, on va le retirer le 15, vous verrez cette vidéo sûrement dans la semaine qui va suivre le 15, voilà c'est la dernière vidéo avec, je suis un peu nostalgique et en même temps je me dis voilà maintenant c'est passé, donc on va le retirer et puis patientez jusqu'à l'automne prochain, jusqu'à l'hiver prochain, même si là on est encore officiellement au début de l'hiver on va dire, mais avec les températures on a pas vraiment l'impression, bref je vous retrouve en mode un petit peu à la cool, un petit peu comme les vlogs pour vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus à Noël, comme je fais chaque année, c'est pas pour vous étaler tout ce que j'ai eu, surtout vous allez voir j'ai eu des cadeaux tout à fait classiques, simples, voilà, sans folie, des cadeaux qui me ressemblent je trouve, genre la meuf qui se la pète, mais genre oui, je suis simple, les cadeaux sont simples, il y a eu des petits cadeaux surprises et des petits cadeaux qui ont été piochés dans une wishlist parce que c'est vrai que nous ce qu'on fait maintenant c'est qu'on se fait une wishlist mais avec beaucoup de trucs comme ça en fait on a quand même la surprise de ce qu'on va avoir et ça permet au papa Noël s'il a pas trop d'idées de pouvoir piocher s'il le souhaite parce que c'est pas du tout obligatoire dans les petites listes qu'on se fait et du coup je vais vous montrer ça, j'ai tout gardé dans un sac et du coup je vais pouvoir tout ranger après donc je vais commencer déjà par le premier truc, c'est une broderie que j'ai eu par le papa Noël de ma soeur et Sylvain, je sais pas si à chaque fois je me souviendrai vraiment exactement de qui m'a offert quoi c'est le père Noël de toute façon mais comme j'ai eu plein de petits trucs voilà je sais pas on va voir mais là donc ça je le sais c'est une broderie de la reine des neiges qui était sur ma liste, qui est magnifique je vais essayer d'aller un peu vite sinon la vidéo va durer très longtemps mais peut-être qu'elle peut vous accompagner pendant que vous faites de la broderie ou du dp mais voilà tout ce qui est broderie sur Twitch vous avez déjà vu puisque en fait j'avais montré en fait tous les petits cadeaux broderie que j'avais eu mais là je vous remonte pour vous la team Twitch, la team Youtube pardon la team Youtube parce que la team Twitch a déjà vu et du coup j'ai mis les fils sur un petit anneau comme ça voilà tout ça je vous remontrerai mieux dans le FlosTube enfin je vous les montrer dans le FlosTube parce que je vais le filmer demain mais il sera mis en ligne avant cette vidéo bref et voici où j'en suis pour l'instant voilà je suis absolument fan du rendu actuel je ne sais pas si vous allez bien voir parce que la luminosité il fait très très gris et il y a du vent et il pleut voilà donc le fond je n'ai pas fini le fond et surtout que j'en suis qu'à la moitié et encore il y a ce côté là que je n'ai pas fait et après il y a le bas vous voyez si je mets côte à côte les deux là vous pouvez voir du coup ce qui va me manquer pour l'instant et j'aime énormément énormément cette broderie voilà j'essaierai de vous retrouver au maximum les liens je ne sais pas si je pourrais retrouver les liens de tout mais en tout cas au maximum j'essaierai de vous mettre les liens de ce que je vais vous montrer de mes petits cadeaux si je peux en tout cas retrouver les liens ensuite par ma maman par le père noël de ma maman j'ai eu cette petite broderie elle l'a vu elle l'a trouvé très mignonne donc elle me l'a pris c'est une toile estampée voilà je ne vais pas m'attarder dessus mais petite toile estampée avec un petit cerf elle est très mignonne très très jolie c'est du 11 ct voilà je n'ai jamais brodé du 11 ct donc il faudra que je brode en 3 brins et du coup il faudra que je teste ça attendez je ne vais pas mettre au même endroit enfin celle là je vais la mettre ailleurs et du coup ça je vais le mettre là ensuite toujours la broderie tout ce qui est broderie forcément est sur le dessus parce que je l'avais déjà montré sur switch cette petite carte qui était dans ma wishlist j'ai beaucoup de cartes dans ma wishlist je trouve ça trop mignon et du coup c'est pour broder ce petit bambi là très très mignon et du coup voilà on a tout à l'intérieur on a l'enveloppe on a la carte où on doit découper le petit espacement et je ne l'ai pas ouvert mais je sais comment ça se compose parce que j'en ai déjà à la maison il y a le petit morceau de toile les fils, l'aiguille enfin il y a tout voilà et c'est de la marque Lucas voilà ensuite petit tambour ça c'est ma belle soeur donc la soeur d'Arnon petit tambour c'était pas du tout sur ma liste mais je le trouve magnifique là pour le printemps-été même si c'est pas du tout mes saisons on va bien devoir y passer donc voilà petit bouquet avec un petit peu de points arrière et des couleurs très jolies quand on regarde comme ça les couleurs sont magnifiques elles sont trop belles et il n'y a pas l'air d'avoir tant de croix que ça donc je pense que c'est un truc que je peux facilement peut-être inclure en printemps printemps-été voilà et il y a le tambour il y a tout avec il y a la toile il y a le petit tambour aiguille fil voilà ensuite petit petit kit qui était sur ma liste et j'ai très hâte de le commencer voilà bon il est très connu ce kit là c'est les trois petits renards comme ça enfin ou un seul renard qui fait plusieurs poses je sais pas dans les feuilles voilà il y a celui qui dort tout en haut et puis les deux autres qui font des petits sauts dans les feuilles il est magnifique ce kit magnifique magnifique c'est un kit de la marque Riolis avec du coup les fils en espèce de laine là en acrylique voilà on voit la toile on voit un petit peu les fils et je le trouve sublime j'adore les renards donc voilà et ça ça vient de la maison du canevas avec qui je suis partenaire je suis trop contente ensuite toujours sur la maison du canevas je crois que c'est ma belle-mère enfin ma belle-mère les parents d'Arnaud mes beaux-parents c'était dans ma wishlist de la maison du canevas et c'est cette petite trousse à broder donc en fait vous avez la trousse et les fils à l'intérieur une petite trousse comme ça où on peut mettre ce qu'on veut mais notamment moi ça serait pour mettre petits ciseaux enfin le nécessaire le nécessaire des petits outils de la brodeuse et voilà donc elle est toute petite mais c'est très bien avec les fils et vous brodez directement dessus ces quatre petits chats voilà et c'est beaucoup trop mignon et voilà c'est de la marque Le Bonheur des Dames et j'avais craqué sur cette petite trousse je la trouve trop belle ensuite on va essayer de finir avec la broderie il ne reste plus qu'une chose de la broderie et c'était un peu un de mes Graal puisque puisqu'il y en a plusieurs enfin il y en a pour chaque saison mais celles qu'on trouve en tout cas le plus facilement c'est l'automne et l'hiver et c'est ces petites fées comme ça alors ça s'appelle fées d'automne là c'est la fée d'automne c'était de la part de ma maman un kit qui est juste merveilleux il faisait partie vraiment de mes Graal à avoir donc c'est de la marque Dimension dans la collection Gold Collection j'aime vraiment les deux je ne peux pas dire celui que je préfère entre la fée de l'automne et la fée de l'hiver je trouve ces toiles mais d'une beauté par contre c'est du boulot de monstre voilà j'essaie de vous montrer de plus près voilà et il y a des perles je ne sais pas si vous les voyez il y a des petites perles à inclure dans la broderie voilà bon je ne vous déballe pas les kits sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps mais on a du coup la toile qui est un peu bleutée je ne sais pas si vous voyez gris bleu on a tous les fils et on a le petit sachet de perles donc les perles sont comme ça elles ne sont pas minuscules c'est pas comme les petites perles Miyuki des kits 1000 îles là on est plus sur des perles rondes assez classiques de couleur verte et le nombre de détails en fait il y a les champignons il y a les feuilles regardez le sol en fait le sol il y a du point arrière du backstitch partout enfin le détail en fait voilà donc là bon je ne vais pas l'attaquer tout de suite parce que je si vous avez regardé le floss tube vous avez sûrement vu que j'ai énormément de projets en cours et de projets qui vont arriver donc bref c'est une elle fait 35 x 30 cm donc quand même c'est pas énorme mais un bon projet surtout que c'est vraiment une foule il y a l'intégralité à broder quoi c'est pas juste des détails par-ci par-là et voilà ouais c'est tout et je sais pas combien il y a de couleurs exactement mais j'ai pas ouvert le kit donc j'ai pas vu elle est magnifique elle est magnifique voilà 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 hop ensuite alors des petits chardons parce que en tant que piccolo on adore les petits chardons non c'est vrai que j'adore ça et ça faisait des années que j'en avais pas mangé donc bon je pense que tout le monde connait ces petites crottes de chocolat blanc avec de la liqueur dedans voilà bon c'est pas le truc où tu vas en manger 2-3 à la suite enfin si tu peux mais personnellement non mais de temps en temps c'est vrai que j'aime bien voilà un petit chardon enfin une petite boîte de chardon ensuite j'ai eu j'ai eu je pioche comme ça oh bah tiens ah bah oui alors là faut qu'on le sorte une boîte de chocolat toute neuve une énorme boîte de chocolat ça c'est par l'oncle d'Arnaud une grosse elle est énorme je vous dis grosse parce que sacrée boîte de chocolat avec cette boîte en métal que je vais garder bien sûr sur l'hôtel de Noël elle est trop belle bleu et doré ouais oh là là 500 grammes de chocolat voilà ensuite par par le père de Noël de ma maman un puzzle 3D Harry Potter ça fait très longtemps que j'ai pas fait de puzzle je sais pas si vous allez voir l'effet 3D ouais si je pense que vous voyez donc avec Buck qui vole devant Poudlard très joli c'est un 500 pièces je crois 300 pièces pardon c'est un petit puzzle 31 x 46 cm 300 pièces 6 ans et plus je le ferai avec Arthur il va être content et voilà le résultat ça finit donne ça à l'arrière après faudra trouver une place où le mettre mais juste au moins le faire et puis en attendant de lui trouver une place on pourra le re-ranger dans la boîte voilà parce que ça ça va se faire super vite 300 pièces ça se fait rapidement ensuite par ma belle soeur un petit livre de coloriage ça fait très longtemps que j'ai pas fait de colo Girl Power bien sûr 60 coloriages avec réponse en couverture très jolie et c'est pas du coloriage mystère c'est vraiment des colos classiques mais en petit format vous voyez format A5 je dirais et je vous montre spécial Girl Power donc je vais vous en montrer 2-3 Esmeralda très belle qu'on voit qu'on voit plus beaucoup dans les illustrations et les albums donc il y a des vilains et des des gentils on va dire voilà et du coup ça sera l'occasion de ressortir un peu les crayons quand j'aurai le temps et l'envie Wendy mais il a l'air trop trop beau voilà petit album Girl Power regarde pas à travers toi là-bas ensuite ça pareil la soeur d'Arnaud marmiton recette apéro en 365 jours alors je l'ai pas encore jeter j'avoue il est encore tout neuf en fait j'avais tout laissé pour pouvoir vous montrer et j'ai pas j'ai pas encore regardé faut que j'ouvre ça mais mais ça peut être vraiment pas mal des petites recettes comme ça et je vais voir pour piocher dedans pour les prochains petits apéritifs ça peut être sympathique voilà il y a plusieurs fiches bah il y en a combien à 300 il y a une par jour 365 recettes donc ça c'est cool voilà ensuite ensuite on est déjà bientôt à la fin un petit ah ouais je l'ai trouvé trop beau je crois que c'est ma belle soeur aussi il est magnifique un petit tiens il y a un petit sachet anti humidité un petit porte-monnaie juste je vous montre ça les fans vous allez reconnaître bien sûr parce que ça va faire le point onéduc petit porte-monnaie choco-grenouille qui est beaucoup trop mignon c'est presque c'est quasiment la taille d'une boîte de choco-grenouille oui je suis une sorcière et vous vous êtes des moudus qu'est-ce qu'il y a non mais c'est parce que j'ai la choco-grenouille dans ma collection dans ma bibliothèque de collection Harry Potter j'ai la choco la boîte avec la choco-grenouille à l'intérieur et tout et du coup c'est à peu près la même taille et voilà chocolate frogs et la petite la petite grenouille et du coup l'ouverture alors il y a le petit onéduc en en petite zipette là et l'ouverture elle est toute petite mais au moins comme ça vous enfin les pièces ne peuvent pas trop se barrer et l'intérieur alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer c'est rose avec une grenouille attendez est-ce que vous allez voir à l'intérieur je ne sais pas comment je peux vous montrer ça parce qu'il ne s'ouvre pas beaucoup alors vous allez peut-être pas voir ah si un petit peu c'est rose avec des petites des petites grenouilles en ombre comme ça très joli j'aime beaucoup il est trop mignon hop ensuite et ben les parents d'Arnaud le père Noël des parents d'Arnaud bien sûr hop mon prix hop petite serviette on le trouve une petite serviette à broder voilà je n'ai jamais brodé sur du ce genre de support en fait mais c'est vraiment de la toile vous voyez il y a une petite bande en fait je pense que tout le monde connait une petite bande une petite bande comme ça qu'on peut broder donc soit on brode bah on peut broder ce qu'on veut des petits motifs soit plusieurs petits motifs soit une grande frise soit des prénoms des initiales soit des initiales avec des petits motifs bref on peut faire ce qu'on veut donc voilà petite serviette à broder et le petit grand qui va avec à broder voilà voilà et donc broder le devant ou le derrière mais c'est trop bien voilà ensuite 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 petit livre euh mais ça pareil je crois que c'est les parents d'Arnaud euh motifs de point de croix alphabet et chiffres plus de 500 caractères euh là il y a un petit exemple derrière il y a vraiment plein 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 de caractères euh et ça ça peut être très pratique voilà donc c'est très simple la présentation est assez basique mais vous avez euh voilà vous avez plein de plein d'alphabets différents plein de de typographies différentes mais ça peut toujours servir quand on veut rajouter du texte sur une broderie et la personnaliser il y a vraiment de tout en fait euh des trucs un peu plus simples un peu plus euh arabesque voilà et ça c'est trop bien petit bouquin comme ça et ensuite on arrive à la fin euh ce petit kit de cartes à gratter alors je sais je sais plus si celui-là une abonnée me l'avait pas offert enfin j'en avais eu un en cadeau mais je crois que c'est pas le même parce qu'ils en ont fait plusieurs il me semble et je me rappelle pas l'une en couverture mais peut-être que si de toute façon je l'ai dans le bureau donc faudra que je vérifie euh voilà donc des petites cartes à gratter Harry Potter et sur l'arrière des cartes en fait il y a des coloriages vous voyez il y a des petits coloriages sur l'arrière des cartes et de l'autre côté on a les cartes à gratter voilà donc ça c'était la belle sur non je sais plus et euh ce petit il faut que je le mette d'ailleurs sur mon bureau j'avais dit qu'il fallait que je le sorte mais bon comme je filme la vidéo que maintenant vous allez voir les illustrations sont juste folles c'est un calendrier officiel 2023 à poser vous savez sur le bureau vous pouvez donc le déplier tac et vous pouvez le poser et tous les jours c'est à dire que j'ai déjà loupé des illustrations flûtes on va essayer de se rattraper de rattraper le jour ensemble vous allez voir les images sont tellement belles donc tous les jours vous tournez une page pour dévoiler ah mais je crois que c'est semaine et oui 52 semaines ah oui c'est pas une par jour c'est une par semaine ça va j'ai pas tant loupé donc la première c'était du 26 décembre au 1er janvier ça avait commencé fin décembre et regardez les illustrations la qualité et la beauté des illustrations donc là c'est au bal de Noël donc ça du coup je l'ai déjà loupé ensuite on a celle-ci qui est magnifique aussi quand il je pense il s'entraîne pour pour son patronus donc ça c'était jusqu'au 8 dimanche 8 et du coup ça va je loupé que deux illustrations puisque là je filme on est le 12 et là c'est celle-là l'armée de Dumbledore voilà très très bien et là du coup ça va jusqu'au dimanche 15 ah et en plus il y a les fêtes marquées moi qui suis toujours à l'ouest sur les fêtes les prénoms là au moins c'est marqué voilà et ouais je vais vous montrer comme ça rapidement bon moi j'ai pas tout regardé parce que je me garde un peu la surprise mais les illustrations vous voyez je les trouve mais sublimes Domi 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 tu m'as tellement fait pleurer Domi iiii crème crème pardon excusez-moi voilà il y a plein d'illustrations oh maman maman voilà et elles sont trop belles oh c'est brusse oh là là elles sont magnifiques voilà donc je vais le laisser à la page de la semaine et je vais le mettre sur mon bureau et on a deux petites choses de la gourmandise toujours de la gourmandise avec des marrons glacés bien sûr ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé et la date c'est oh avril il va pas falloir traîner et je vais en débuster un avec vous parce que je n'ai toujours pas ouvert la boîte et ça se fête voilà c'est tout 2023 les vidéos ça va être du grand n'importe quoi en mode vlog de Noël alors est-ce que vous aimez bien les marrons glacés quand j'étais petite je détestais ça mais je détestais les marrons et les châtaignes enfin marrons et châtaignes ceux-là cette marque-là en tout cas c'est pas un genre individuel ils sont dans les tous dans un sachet comme ça donc ils sont moins jolis on va dire mais par contre ils sont moins moins sucrés que ceux vous savez qui sont très bons aussi mais que ceux qui sont mis dans les petites caissettes individuelles qui sont très brillants de sucre et tout là vous voyez ils sont pas trop brillants de sucre mais alors alors je sens très bon très très bon voilà est-ce que vous êtes team marron glacé ou pas du tout mais les goûts changent parce que je détestais ça et maintenant alors je m'en ferais pas péter le bide parce que c'est très vite écœurant mais c'est très bon voilà c'est la vie que vous voulez-vous et dernier cadeau par ma belle soeur une bougie party light donc je vais la sortir après j'en ai plein sur mon buffet derrière mais on a jamais assez de bougies bien sûr c'est comme la broderie et les carnets et les stylos et les stickers alors c'est un gros pot je sais plus c'est quoi l'odeur c'est un gros pot comme ça regardez il est trop beau ah oui je crois que c'est un peu falling leaves je sais plus il n'y a pas que descriptif en français de la santé mais ça sent un peu il n'y a pas attendez non j'ai creux ça sent un peu c'est une trois mèches je crois c'est une trois mèches ça sent l'automne quoi ça sent l'automne mais un peu sucré je ne sais pas comment vous expliquer ça sent un peu les épices un petit peu le parfum mais pas trop parce que moi je n'aime pas trop quand ça sent le parfum et c'est vrai que là c'est pas en tétant ah t'es souillé mon chien et ça sent sucré voilà mais ça sent très très bon donc je vais la sortir et le pot est très beau en métal comme ça et tout elle est énorme elle est très belle je suis désolée je ne me suis pas maquillée aujourd'hui ah oui parce que oui je devais vous le dire en début de vidéo mais je me tape une migraine depuis hier soir qui là sinon je n'aurais pas pu filmer c'est un peu apaisé mais je sens toujours que je suis prise de là donc je me suis dit là que ça allait un petit peu mieux je me suis dit mets la caméra fais ta vidéo maintenant parce que ça se trouve après c'est mort voilà bref et ben voilà vous avez vu tous mes cadeaux en sachant que par Arnaud ben si il m'a offert quelque chose par le père Noël d'Arnaud attendez parce qu'on s'est dit enfin on s'était dit de base qu'on ne se faisait pas de cadeaux parce que notre cadeau c'était notre bague de Pax ne dites pas félicitations parce que quand on a été choisir nos bagues à la bijouterie la fille a dit ah ben il vous les faut pour quand c'est pour quand le Pax je lui ai dit ben c'était en mai 2014 elle a fait qu'est-ce qu'elle me raconte ça de là je lui ai dit oui ben on s'est décidé d'avoir des des bagues tous les deux pour le Pax gravées à l'intérieur et tout donc on les a choisis et comme ben la mienne entre autres était assez coûteuse j'ai dit au père Noël le d'Arnaud je ne veux rien en fait à Noël mais il m'a quand même offert quelque chose mais j'ai oublié attendez c'est par qui il lèche parce qu'il y avait une croquette d'arrivaux par terre si vous entendez c'est Sparky qu'est-ce qu'il m'a offert j'ai pas de mémoire moi si vous voulez savoir je lui ai quand même pris un petit truc le père Noël lui a pris un lot enfin une un coffret collector de vinyle Metallica je crois et le calendrier de l'Avent Clara Morgan parce que tous les ans c'est la tradition je lui prends le calendrier pas le calendrier de l'Avent le calendrier de l'année le calendrier 2023 du coup de Clara Morgan comme ça il l'accroche dans son bureau comme ça son petit côté beauf et et t'as souvi voilà bon après les photos sont très belles Clara est une très belle femme c'est pas spécialement mon truc mais en tout cas lui l'aime bien donc c'est la tradition ça fait quelques années déjà que le père Noël de ma part lui apporte et et lui c'est une bonne question qu'est-ce qu'il m'a offert parce que je sais qu'il m'a faussé un petit cadeau pourquoi pourquoi je n'ai pas de souvenirs donc ouais je suis Dory donc du coup Dory aimerait bien se souvenir mais Dory je sais qu'il m'a offert un petit truc bah du coup je ne suis plus sûre attendez mais si 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 mais si si parce que si parce qu'on s'est battu oui pour justement savoir quel père Noël allait mettre à qui en premier sous le sapin pour pas que l'autre voit la forme du truc donc si il y a bien eu quelque chose mon dieu c'était quoi je vais jamais m'en souvenir c'était pas de la broderie c'est sûr c'était pas l'ego oh mon dieu je sais plus je sais que c'était un petit truc mais c'était quoi bon bref je vous l'écrirai je vais essayer de m'en souvenir avant d'aller lui demander lui demander ça va être le dernier recours non mais ça c'est un souci c'est que je n'ai pas de mémoire je n'ai pas de mémoire et c'est complètement de ma faute voilà c'est pas un effort là je me surprends même d'avoir pu vous dire quel père Noël m'a offert quoi c'est pas c'est pas de l'inattention ou quoi que ce soit c'est vraiment la mémoire en fait la mémoire qui flanche j'ai beau essayer c'était pas du coloriage c'était pas non c'était pas de la broderie c'était pas du chocolat c'est une très bonne question c'était pas un mug je sais plus je sais plus c'était il y a ben non il n'y a pas 11 jours c'était il y a 3 semaines bref excusez moi je vous l'aurai écrit quelque part dans la vidéo je suis infernale bref là en plus il est en rignons je peux pas lui dire de venir pour qu'il me le dise mais sinon en soi notre cadeau c'est nos bagues que je n'ai pas encore puisque elles sont en commande en fait Arnaud la sienne est arrivée mais la mienne pas encore puisque puisque moi c'est du sur mesure en fait c'était dans la gamme des alliances et comme je choisis une gravure et la taille une taille personnalisée qui n'était pas dans la boutique ils les font en fait sur commande c'est de l'or blanc et ils vont faire sur commande donc la nana m'a dit 2 mois 2-3 mois mais plus 2 mois en sachant que ça fait déjà 1 mois donc du coup peut-être pour la Saint-Valentin enfin c'est le cadeau de Noël mais peut-être pour la Saint-Valentin du coup ça fera Noël Saint-Valentin voilà bref je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que le format vous a plu que voilà ce petit format un petit peu à la cool ouais il vous a plu ah mais je vous dis une connerie je vous dis une connerie parce que je vous ai dit ça sera la dernière vidéo avec le sapin et bien oui mais si parce qu'en fait le Flosstube que je vais filmer demain il aura déjà été en ligne donc si c'est vraiment la dernière vidéo avec les petites décos de Noël voilà bref sur ce j'espère que que vous avez passé en tout cas de bonnes fêtes et un bon début d'année là je vous présente mes cadeaux mais bien sûr c'est absolument pas ce qui est le plus important moi ce que je préfère c'est me retrouver en famille faire un bon repas avec tout le monde et rigoler passer de bons moments avec mes proches c'est vraiment le plus important là c'est vraiment voilà je vous montre parce que c'est la petite tradition que je fais chaque année c'est de vous montrer les petits cadeaux que Père Noël m'a offert mais voilà bien sûr que clairement ce n'est pas le plus important et voilà 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 je vous fais plein de gros bisous en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt bye bye